La ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan sont vraiment des programmes structurants de développement du territoire et notamment d'Occitanie. Je m'attarderai plus volontiers sur le projet de ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan, à propos duquel j'ai déjà dû intervenir ici même plus d'une dizaine de fois au cours de ces dernières années. Ce véritable chénon manquant sur le plus grand des axes européens de ligne à grande vitesse, reliant l'Europe du Nord au Sud de l'Espagne, a été depuis des décennies annoncé comme prioritaire, voire hautement prioritaire, lors de plusieurs sommets européens, sommets d'Albi, de Tolède, de Foix, et j'en passe et j'en oublie. Mais ce chénon manquant, espéré depuis 1990, qui doit ouvrir les portes de la plus grande région de France sur l'Espagne et l'Europe, n'est toujours pas réalisé. J'ai été rapporteur sur le projet de loi ratifiant l'accord franco-espagnol pour la réalisation de la ligne grande vitesse transpyrénéenne Perpignan-Figuérasse. Et j'avais insisté ici même sur la nécessité de réaliser concomitamment le tronçon Montpellier-Perpignan. Or, si la section internationale Perpignan-Figuérasse en Espagne est depuis des années réalisée, la ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan est toujours en attente de réalisation. Et pourtant, l'enjeu est local, régional, national, européen. Son utilité et ses enjeux dépassent largement ceux du seul tronçon considéré. Il s'agit d'un véritable levier économique pour l'euro-région, totalement lié à la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Narbonne. Je rappelle que la présidente de région, Carole Delga, soutient fortement ces dossiers et que les sénatrices et sénateurs d'Occitanie, toutes tendances confondues, sont à ses côtés. Je relève que le Conseil de l'Union européenne vient de le confirmer. Je cite. L'Europe veut s'assurer que son programme phare concernant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe continuera de financer les projets clés dans le domaine des transports notamment. Je rappelle, le Parlement européen a déjà proposé d'ajouter le chénon manquant Montpellier-Perpignan, mais aussi les liaisons Bordeaux-Toulouse-Narbonne. Il serait temps maintenant, me semble-t-il, que ces dossiers avancent au plan national. J'ose donc espérer, Madame la Ministre, que vous donnerez un avis favorable à l'amendement numéro 870 qui est porté par Angèle Tréville et plusieurs sénateurs d'Occitanie.